Bonjour à tous et à tous, nous nous réunissons c'est maintenant pour donner continuation donc à notre colloque qui a sa première journée hier, c'était une très belle journée avec un débat très intéressant et j'espère qu'on va donner une continuation avec d'autres thématiques intéressantes aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous aurons deux séances, la première en début de matinée en maintenant et la deuxième en début d'après-midi et on clôturera ses colloques avec la conférence du professeur Jacques Lénard qui je remercie beaucoup d'avoir accepté deux fois mon invitation, avoir répondu positivement deux fois à mon appel parce que justement il va aussi présider cette table, notre première séance, notre première table ronde donc je vais te présenter rapidement Jacques parce qu'après il ferait la présentation la plus sérieuse on va dire comme ça. Donc juste pour, Jacques Lénard est philosophe et sociologue de formation, il est critique d'art et directeur d'études à l'école des autres étudiants en sciences sociales et bon après la liste, ça viendra après, donc lors de la dernière conférence, je donne tout de suite la parole. Merci. Merci. Bon, bonjour à tous. Je vais profiter de cette occasion d'avoir le micro pour remercier d'abord la tâche qui a organisé ce colloque et qui m'a forcé finalement à réfléchir sur deux personnages que, voilà, Roberto Schwarz est un ami, un de nos candidats est une figure incontournable de la coteur brésilienne et jamais je ne m'avais imaginé d'écrire sur ces personnes que je connais ou est connue depuis fort longtemps. Donc c'est une obligation et au fond je trouve que les colloques c'est bien, ça oblige à faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. C'est une obligation dont je voudrais très spécialement remercier la tâche. Cela étant dit, nous avons ce matin une table ronde qui va tourner autour du modernisme et de la modernité, de la modernisation. Je ne vais pas présenter, parce que je n'ai pas à l'occurriculabilité, détailler les intervenants de ce matin, mais j'ai le plaisir de donner la parole tout de suite à Bruno de la Torre pour un texte qui s'intitule « Dialectique du modernisme du centre vers la périphérie et vice-versa ». Bruno de la Torre est enseignante à l'Université de Campinas, actuellement, si j'ai bien compris, à l'Université de Heidelberg. Je lui donne donc la parole pour sa présentation critique du discours de la critique brésilienne sur le modernisme et la modernisation. Merci, professeure. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier Natacha pour l'invitation à participer à cette conférence. C'est intéressant. Et je tiens également à féliciter l'équipe organisatrice pour cette initiative de promouvoir en France la discussion de la critique littéraire brésilienne. Alors, puisque nous venons de fêter le centième anniversaire de la semaine d'acte moderne au Brésil, un répète important dans l'émergence du modernisme là-bas, je ferai quelques commentaires sur la lecture du modernisme qu'a fait le candidat. et je s'intégrerai mes commentaires sur son analyse de l'audiodradie, en particulier les manifestes antropophones. L'un des ouvrages les plus importants de notre modernisme et qui a été traduit en français. À la fin de mon exposé, je ferai des brefs commentaires aussi sur l'importance de sa critique pour une réconsideration des théories classiques du modernisme du centre du capitalisme, comme celle de Theodore Adorno et Peter Bouget, qui ont actuellement des affinités avec les ouvres de Frederick Jameson et Martin Bouget. Alors qu'une Europe des années folles produisait encore une nostalgie diffuse de la débauche, de la bohème, de l'expérimentation et des utopies liées aux avant-gards, romancées dans les films et les séries télévisées, critiquait le modernisme, notamment le modernisme de Saint-Paulo. C'est presque une tradition au Brésil. La semaine date moderne de 1922 est célébrée depuis 100 ans, et à chaque décennie, des tourtins, des ouvres et des auteurs sont destitués, remboursés et contestés. Les lignes théoriques bourdiésiennes au Brésil sont les plus fortes à cet égard, ne se lascent pas de dénoncer l'élitisme des autres modernistes, en ajoutant la roumaine selon laquelle nos avant-gards étaient de simples copies de celles européennes. Robert Schwartz, par les billets d'une argumentation plus solide et d'une lecture immanente de la poésie par le Brésil, montre que l'ouvre d'Ousol d'Andrade, grâce à un portrait d'une expérience de classe, celle de la bourgeoisie café-autrice de Saint-Paulo, cosmopolite et désireuse de modernité. Celle-ci est présentée à travers les techniques les plus modernes d'avant-garde, qui dissimulent sous un vernis indiscut et en phase avec une idée de modernisation conservatrice. Suivant un certain anti-vingardisme d'Adorno, Schwartz soutient que la poésie tente de supprimer un manque et d'enverser le caractère unilatéral des relations coloniales. Schwartz concentre sa critique sur cet élan de modernisation alternative présente dans la poésie d'Andrade et soutient que la mystique du tiers-monde dissimule les conflits des classes et présente une vision naïve, bien que violente, des antagonismes et surtout des interdépendances internationales qui allaient abourir au tropicalisme en tant que l'acte d'exportation. Afin de temps, je ne peux pas entrer dans les détails de cette question. Pourtant, ce qui nous intéresse, c'est que le modernisme brésilien, et cela s'applique également au modernisme latino-américain dans son ensemble, était considéré jusqu'à très récemment comme un produit secondaire du modernisme et des avant-garde européennes et une sorte de toute force de modernisation culturelle dans les pays considérés comme arrière. Cândido adimène, en quelque sorte, l'importation des modèles des avant-garde européennes, mais sa lecture du modernisme contient deux ou trois intuitions fondamentales pour les sujets traités ici. Tout d'abord, Cândido souligne l'originalité du modernisme des 22, notamment celui d'Osval d'Andrade. Pour lui, le Manifeste d'Anthropophagie a été le moment le plus dialectique de notre modernisme. Deuxièmement, parce qu'il nous donne deux éléments pour concevoir l'anthropophagie comme l'un des principaux « ismes » brésiliens, sans pourtant autant la réduire à l'écritisme des mélanges importés. Un « isme » déguisé en « i » d'Anthropophagie. Cândido soutient également que l'avant-garde et le modernisme auraient encore plus de sens dans les périphériques au centre. Et, c'est faisant, il nous offre un moyen de repenser le modernisme globalement. Si l'on suit son interprétation, on trouve deux mouvements dans le Manifeste d'Anthropophagie qui, en quelque sorte, résument les programmes esthétiques de l'anthropophagie. Le premier, au moins, aux avant-garde européennes et latino-américaines, c'est la découverte de l'utopie dite pré-moderne, d'inspiration anthropologique, le primitivisme. Il y a une idée ici selon laquelle la solution à la crise de la civilisation occidentale réside dans les sociétés pré-modèles. Il y a un diagnostic d'épuisement de la culture européenne partagé par les avant-garde et, dans le cas des pays du centre, il y a une recherche de renouveau à travers les Folignes. Picasso a cherché à incorporer ce qu'on appelle l'art noir dans sa peinture. Les tableaux, par exemple, les démoselles d'avion s'inspirent des masques africains. Rimbaud était allé en Égypte. Gogo était allé en Afrique du Nord. Sandra est allée au Brésil. Tout ce que vous savez déjà. En ce sens, il est possible d'affirmer qu'il y a une nette inspiration anthropologique dans ce modernisme européen. Il est marqué par sa recherche et l'investigation de ces autres colonials, qui a sans aucun doute abouti parfois à l'ésotisme et à ce qu'on appelle aujourd'hui l'appropriation culturelle. C'était un moment où l'anthropologie elle-même, en tant que discipline, émergeait. Oswald Jandrade ironise cela dans les manifestes lorsqu'il désigne les Brésiliens comme les détenteurs d'une, je cite, « mentalité prélogique » pour M. Lévi-Broul, étudiant. Démontrant une nette conscience du caractère colonial de la discipline à sens. Le primitivisme se manifeste aussi comme un élément formel. La notion d'un art sans son amant réduit à ses éléments de base, lignes, colères, formes, etc. Je reviendrai sur ces points. Ces mouvements de mise en aveu de primitif souvent loupent comme un trait nationaliste du manifeste anthropophage. Mais il n'est sauré d'un être plus transnational. Alors, on passe au deuxième mouvement, présent dans le manifeste, qui lui donne son caractère que certains qualifiqueraient aujourd'hui de postcolonial, mais qui témoigne d'une dialectique entre esthétique et politique évoquée par Candide. Il s'agit de discuter comment ce primitivisme du Brésil pré-Cabaral, non seulement est déjà présent au Brésil, et par conséquent, nous n'aurions pas besoin de partir à sa recherche, mais a également guidé les utopies du monde moderne. Autrement dit, il montre comment le modernisme capte l'impact politique de la périphérie sur le centre. Candide montre que Oswald Vendrade réinserve les utopies européennes dans l'histoire de la colonisation. Dans le manifeste, on trouve la phrase suivante. Je cite. « C'est nous, l'Europe n'aurait même pas sa propre déclaration des droits de l'homme. Nous avions déjà le communisme et le langage surréaliste. Affiliation, les contacts avec les présides carabes, les gagnants frontières, montagnes, l'homme naturel, plus sûr, de la révolution française au romantisme, à la révolution bolchevique, à la révolution surréaliste et au barque-barque qui n'était qu'aise en ligne. Nous marchons. » Point de citation. « Andrade oriente l'histoire des Amériques dans l'essence des révolutions et des utopies. » Ça, c'est un grand débat d'aujourd'hui. Susan Bookmore reprend l'influence de la révolution haïcienne dans la réflexion non seulement sur la révolution française, mais aussi sur la théorie d'un penseur comme Egele. J'aime sa prononciation. Ce que je vais suggérer, c'est que ces mouvements, qui est banal aujourd'hui, est un des moteurs du modernisme selon Candido, non seulement politique, mais aussi esthétique. Candido déclare que, je cite, « On n'ignore pas les rôles que l'acte primitif, les folclores, l'ethnographie ont joué dans la définition des esthétiques modernes. Vuxelles-ci était très attentif aux éléments acaïques et populaires pressés par l'académisme. Il dit aussi que, je cite, « Au Brésil, les cultures primitives se mêlent à la vie quotidienne, ou alors sont des réminiscences un peu vivant d'un passé récent. Les terribles audaces d'un Picasso, d'un Marc-Rosy, d'un Marc-Jacob, d'un Tristan-Zahar étaient, au fond, plus conformes à notre héritage culturel qu'à l'air. » Fin de citation. Candido nous donne aussi des éléments pour la réflexion sur la façon dont l'expérience du modernisme, que ce soit en Europe ou au périphérique du capitalisme, est indissociable de la rencontre du choc entre ces deux réalités. Ce type de théorie du modernisme comme phénomène global, dont le meilleur résultat esthétique sera le produit de la rencontre entre la réalité périphérique et centrale, n'émergera qu'à partir des années 80 avec Frederick James. Je reviendrai là-dessus aussi. Revenons à l'anthropophagie. Cette question, appelons-nous la postcoloniale, faute de termes plus appropriées, est généralement abordée à travers deux imprésibles, à travers deux grandes lignes d'interprétation. D'une part, les manifestes sont vus comme les précurseurs de ce qui deviendra plus tard les marchés des différences, où la brésiliennité devient une marchandise sans choix. D'autre part, on soutient qu'il faut libérer l'anthropophagie de la camisole de force de la brésiliennité et la considérée comme un paradigme théorique de l'autorité, à travers de la pensée améridienne, comme proposent Viverge Castro et Jean-César de Castro-Mouche. S'il est vrai que le modernisme a souvent été immobilisé comme les montres de Watts avec les usages qu'on appelle le tropicalisme, et qu'il contient effectivement une perspective anthropologique très avancée pour l'époque, il est vrai aussi qu'il manifeste, plutôt que copier les tendances étrangères comme les montres randides, dresse en réalité les portraits de cette expérience du choc colonial de manière très critique, en explicitant les grands moments de sa dialectique. En ce sens, l'ouvre des autres d'Andrade évoque la dynamique globale du développement inégal et combiné, et plus encore. La métaphore de l'anthropophagie est extrêmement actuelle. Ce qui nous est issu de la catégorie du capitalisme et qui ont visité ce qu'on appelle le nord global ou qui l'ont vécu, ont probablement découvert, avec plus ou moins d'étonnement, que l'Amérique latine n'est pas considérée comme une partie de la société occidentale. Malgré le nombreux efforts de nos universitaires pour parler et les langues étrangères sans incendies, et pour les ses entours renommés, aussi bien qu'il y a nos classes moyennes de copier l'Américain way of life. L'imaginaire du centre sur la périphérie de nos larges mesures est encore imprégnée de ce qu'il entend par la barbarie. aux ordonnages mobilisent ce qui, en quelque sorte, allait plus marquer l'image d'américaine coloniale, l'acte dévoré des êtres humains. Si, d'un part, cette image sur l'allégorie pour présenter la condition culturelle périphérique, comme remarque des nombreux interprètes, elle contient un point d'ironie. Elle montre que, sans ces cannibales barbares, l'Europe n'aurait pas ces utopies. Cette ironie, pourrait-il dire, est intéressante aussi dans la mesure où elle est fondamentale aujourd'hui à la pensée critique d'une perspective globale. Andrade souligne que les communautés indigènes d'Amérique ont fourni un imaginaire sur le plan moral et économique des sociétés non fondées par la propriété privée et l'inégalité, etc., qui a élargi des utopies politiques du monde occidental. Que Oswald Andrade a été quelqu'un de l'élite, guidé par une intention presque naïve de participation culturelle au concert de la nation, peu importe si, puisque l'Ade n'est pas seulement ce qu'il a voulu faire, mais une entité indépendante dont la forme dialogue s'aménère avec chaque période donnée. Actuellement, avec la croissance et la montée ouverte des nationalismes xénophobes et du racisme, cette question revient alors d'un jour. Si l'idée de formation a depuis longtemps cessé d'être viable dans le tiers monde, la dynamique coloniale perdue et avec un regain de vigueur. Candido suggère également que le montage surréaliste, la pinceau sauvage qui guide l'esthétique moderniste, ses masques, le langage donné, l'inclusion de la mythologie indigène, comme par exemple dans le romain Maconahima, des éléments indissociables de la forme des avant-garde trouvent plus de résonance sociale des bases matérielles et des matières historiques, c'est-à-dire des contenus de vérité à la périphérie qu'au centre. Il est à noter que pour lui, spécialement dans l'anthropophagie, cet élément a un peu plein de prépondérance qu'un certain futurisme conservateur également présente dans les avant-garde latino-américaines. Mais de toute façon, si l'on suit candidat, il s'agit de montrer que, que ce soit en Europe ou en Amérique latine, le modernisme et surtout les avant-gardes sont les produits de la rencontre du choc intersensé et périphérie. C'est par les billets de cette clé d'interprétation que s'établira la nouvelle cartographie de l'acte au XXe siècle. Je passe très vite sur ces points qui mériteraient d'être développés avec le déclin, car je voulais faire une dernière remarque pour souligner l'importance qu'à la critique littéraire de quelqu'un comme Kandido. Comme Kandido. Pour une appréciation plus dialétique et moins eurocentrée de la théorie du modernisme, on sait que tout au long du XXe siècle, les théories hégémoniques du modernisme, surtout les courants marxistes allemands, ont interprété le modernisme et les avant-gardes à partir du problème de la totalité irréprésentable, que ce soit d'un point de vue favorable chez Adorno et Peter Bourguer aux critiques chez Lucas. Pourtant, à notre connaissance, aucune de ces théories avant Jameson n'a pensé le modernisme et les avant-gardes d'une perspective systémique au mondialisé, si vous voulez. C'est une idée qu'on trouve chez Kandido, mais qu'il hésite de généraliser à l'ensemble du modernisme comme l'effet Jameson. À partir des années 80, le modernisme n'est plus considéré uniquement à partir de ses propres formulations de l'acte autonome, du formalisme ou d'esthétisme. Il passe alors à être interprété à partir de son rapprochement à une théorie d'impérialisme et de la colonisation. Il s'agit ici d'impérialisme et de colonialisme considérés non seulement dans les aspects politiques, mais aussi dans les aspects économiques. À la fin du 19e au début du 20e siècle, selon Jameson, il reste vu d'un qu'il y a un changement d'axe du système économique mondial et que le capitalisme en tant que totalité ne peut plus être rendu par le centre. Les conséquences pour l'acte sont nombreuses. Je cite James. La vie quotidienne et l'expérience existentielle dans la métropole, qui est nécessaire mais le contenu même de la littérature nationale, ne peut plus être appréhendée de manière immanente. Elle n'aura plus son sens, sa raison d'être profonde en elle-même. Cet élément, si l'on suit la conception du choix, s'est déjà posé Michel-Machal de Jassiz. Ainsi, la littérature moderniste et les avant-garde du centre sont marquées par un manque. Mais ce manque n'est pas le résultat, comme le voulait Adorno, inspiré de Jean-Lucas, de l'aliennation produite par la modernité, mais d'une question géopolitique. Au XXe siècle, dit Jameson, la cartographie apparaît comme une forme épistémologique idéale, et dans le modernisme, elle devient un problème. Le modernisme est impensable sans un impérialisme dans lequel l'autre cesse d'être un autre impérialisme central et passe à être ce que l'on appelle le tiers-monde. « Tout comme Cândido, Jameson fait une invasion. C'est au centre du capitalisme que les formes modernistes sont fausses, non parce qu'elles sont copiées, mais parce qu'elles ne sont que partiellement en accord avec cette réalité. Les œuvres qui dissimulent la rencontre entre les centres et la periferie de Jameson seront les œuvres qui échouent cette main, les œuvres qui, au contraire, l'assimilent comme l'élément interne, tout comme Ulysse de Joyce, l'exemple Le Brut de Jameson et le Conte de Chum de Martin Andrade seront les œuvres qui, effectivement, vont appréhender la totalité considérée comme irreprésentable. Seront les œuvres qui assimilent ces éléments comme un problème interne, comme les sujets Cândido dans ses écrits sur Andrade. Selon Jameson, nous pouvons mieux comprendre cela seulement aujourd'hui. Mais j'oserais dire que c'est qu'avec la critique littéraire du tiers-monde que cela a été rendu clair. C'est celles-ci qui comprennent que le choc entre le sang et la periferie fournit les nouveaux liens interprétatifs de l'art au fin ou à la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Pour terminer, il convient de faire un dernier commentaire, un dernier sort. Vous voyez que je voulais faire un discours un peu provocateur, ce qui exige quelques sortes de sûreté d'une chose à l'autre, c'est une médiation adéquate. Pour ça, je m'excuse. Mais dans un livre très intéressant intitulé Poetry of the Revolution, Martin Puchner présente une idée qui nous intéresse ici. Il affirme que les grands gènes du modernisme n'est pas les romans ou la poésie, mais la forme manifeste, héritée de Marx et Engels. D'après lui, c'est qu'elle qui fait émerger à la conscience l'élément politique qui, dans les romans, reste inconsciente et que, dans les cas des ordinateurs, il y a des choses qui ont été et qui ont été d'une homme et conc panel et ont été d'un homme et d'une fille qui est très importante. et n'est pas le même comme un homme. La fête de faire un homme et n'est pas le même et qu'un homme et d'autre homme comme la théorie du Brésil, bien sûr, mais son projet se démonterait que l'apprentissait aussi un plan global, précisément afin d'avoir concrètement cette norme organisational, esthétique et politique, dont la force est un démon au Brésil et la déficit de l'éducation de l'éducation des avantages. Je pense que c'est un gros plus et nous permettons de la manière de la déficit de l'éducation de l'éducation et de la déficit de l'éducation de l'éducation. Merci beaucoup de la déficit. Merci beaucoup de la déficit. Merci beaucoup pour cette réflexion très approfondie et très dialectique dans la mesure de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation milliardical et une dialectique caractéristique aussi, c'est considérable que l'éducation est la Garrett clourine et la tenant de l'éducation de l'éducation Je crois que l'on a un matériau justement riche, Il me semble ... ce qu'on a amené de faire une discussion globale. On fait une discussion du global, je pense qu'il y a une cohérence entre les différents paysages. Donc je donne une parole à René Alvarez et à l'Université Louvain, et qui va nous parler du modernisme récastre de Wettel-Schwartz. Je pense que la pointe de son intervention va venir dans ce concept très éloigné du discours public habituel de récastre. Est-ce que c'est ce mouvement, j'imagine, les quatre francs comme un mouvement qui ne se parache pas ? La parole est peut-être immédiatement à la fin. Ça va, vous m'entendez ? Bonjour à tous et à toutes, j'aimerais commencer à faire mon français. Ça va ? Je vais commencer, j'aimerais bien recasser ma tâche, je l'ai déjà fait en privé quelques fois, mais je l'ai fait en privé. Même si les hommes étaient très compliqués dans l'organisation de ce product, je suis très content d'être ici parmi vous. C'est très étonnant en télévision. Merci. Bon, juste un petit mot, je n'allais pas dire ce plat dessus, mais pour ce titre, le terme modernisme recalcitrant, je l'ai volé, on va dire « utilia rentis », donc à la fin de Papouarens, « utilia papier ». Là, il y a un débat super présent, à la fin des années de Papouarens, qui est très compliquée. de Papouarens, qui est la grande principale, c'est une partie plus riche de Mario Pédoze, qui est le fils de Mario Pédoze. Oui, il a été un très bon livre de ce livre, Mario Pédoze. Enfin, les réceptifs du modernisme après la fin du modernisme. Je vais résumer ma communication aujourd'hui avec vous en deux mots, c'est plus ou moins ça. Une telle question peut prendre différentes connotations, on peut en discuter par après, Et j'utilise pour ainsi dire mon guide dans ma droite de répondre à une question, celle-là. Donc, sans trop forcer la note, je pense qu'on peut faire une bonne liste parce que les situationnistes avaient enlevé soutenir à propos des communes. Ceux qui restituent l'histoire du mouvement, qui se passent au moment de vue en mission d'un narrateur traditionnel, ont tendance à des centaines, à des pas dix centaines, qui ont été objectifiquement condamnés. C'est une autre contradiction qu'ils pouvaient espérer sur le monde. La seule leçon qu'on espérait des telles expériences, c'est que toute la représentative de l'Etat avait fait, ça avait finalement souhaité l'échelle. Ce qui passe aussi dans cette manière de raconter des choses, c'est que ceux qui les ont vécues, le dépassement était là. Autrement dit, l'état présent a été sédimenté à toi comme une pleine présence, ils sont les passés, et une ouverture, une ouverture vers un avenir qui, dans un sens, expliquait déjà la grande construction. Mais avant d'aborder la question de la façon dont le modernisme occupe dans le réflexion de Robert Schwartz, on vient de dire quelques mots au sujet de cette confluence entre modernisme artistique, globalement social et ouverture utopique. Quelque chose d'histoire que ces compagnons de génération ont pu d'ailleurs être manqués au plus haut point entre les années qui ont accepté les co-militaires des 64. Depuis le XIXe siècle, la résurrection esthétique et la révolution sociale, des points rendent vous dans un avenir pas trop loin. On rencontre plusieurs fois l'empêche. Lorsque les grands évidents ont attendu trois et deux, ont pris un mauvais tour, la désolimation visée par les langues artistiques dans le siège de la guerre s'est produirait comme marée pour création entre l'existence aliénée, a débouché sur des faux déplacements de la différence entre l'art et la guerre. On va faire d'une part l'insatisfaction de la politique sur le fascisme et d'autre part opérer par une industrie de la culture le plus ou plus envahissante, une désorganisation marchande de la vie quotidienne. Après la Seconde Guerre, se produit, d'après cette présentation, la véritable césure. La simultanéité des temporalités sociales distinctes, qui étaient en base de l'endroit pays, s'épanouit pour l'endroit avec l'équilibre mort d'un quart pays de l'ordre afrontique de la guerre. Par une sorte de refuge diabolique de la rationalisation sociale, des objectifs militaires qui avaient animé les avant-déritres, bien artistiques et politiques. Finissons-là à fonctionner comme des envirions dynamiques de la modernisation capitaliste. Ils désirent plus que cette base la consécration de l'existence. L'inversion et l'immobilisme ouvrent l'apport de l'éducation sans conséquence, l'adologue à l'origine de la production de la production. La recherche pour les institutions prend une forme dégénérée de l'idéologie de la différence de la diversité, la forme de la mode, l'obsolescence programmée des marchandises. Par écoute, certains font plus que soutenir que les modèles d'exagérés ont changé devant la convention du négatif en positif, contribuant à la clinique et les publics, au choc et aux dérises de la vie moderne, normalisant les structures sociales de la navigation par des tactiques formelles et faciales. En rétrospective, également la Powerhouse apparaîtra comme étant finalement un changement de dégradation des avant-garde. pour les polices Brick Knight et autres qui sélectionner tous les apports des avant-garde et les mettre à l'épreuve de la réalité productive. Avant de contrôler telle lecture, à mon sens en plus trop non-politique, je pense qu'il y aurait choisi de l'élément d'une conception plus nuancée de l'expérience moderne. Ceux qui voient par nomologie entre la vocation qu'on s'appelle « démystifiante et démystifiante » et d'une part et d'autre part tendant trop fin à la prise et plus structurante du capital, on ne s'est pourtant pas complètement tort. Souvent, surtout dans les premiers moments du mouvement, les premiers moments du génisme, comme l'a dit Schwarz lui-même, on a tendance à croire un peu naïremment. Qu'il y ait donc le capitalisme du génisme et de l'immunité devraient converger à point de préciser l'événement de l'art nouveau, d'où l'inventative d'allumer les goûts sous les principes de la grande industrie, ce qui représente une structure profonde avec la tradition culturelle, tout en étant, tout en accueillant l'hégémonie bourgeoise. Et ici, je paraphrase. Lié à l'imminence de la révolution sociale, les radicalismes artistiques de 1er du siècle misèrent sur la plupart de la rationalisation de la vie, en opposition à trois thèses de l'utilitarisme bourgeois. La rationalisation devraient le droit dans l'usage des choses liées à des besoins réels et collectifs, dont beaucoup resteraient à découvrir. En même temps, au Parlement, le programme primitiviste des avant-gardes qui avaient affirmé que la tradition esthétique figée dans l'atmaïisme avaient tissé une épaisse histoire d'une nation et de préjugés de toutes sortes qu'il fallait percer à l'eau, il fallait percer avant que la réalité concrète et que l'individu ne trouvent pas où est-ce qu'il y a des sens de l'intelligence et de l'action. Sur l'actualisation sociale, ou en réaction à celui-ci, en mettant l'accent plutôt sur la réactivité, disons préactionnelle, puis c'est comme un peu de patin, bien mis en évidence, dans des cultures populaires au monde entier, de l'Afrique de l'Asie, de l'Amérique du Sud, même que les cultures populaires européennes. Un autre cas pour l'autre, l'effet, ce qu'il me faut, est d'avoir plus d'horizon d'attente et procureur la sensibilité modériste de ses débuts. Un peu comme plus tard au Brésil, en 1964, son établissement ouvertement possible à la forme d'un approfondissement du capitalisme et l'éruption d'une société radicalement ouverte est-il plus socialisant et démocratique. Les significations de l'éduisement du mobilisme varient et n'est pas toujours réagente. D'une part, certains ont l'attribué à l'absence politique de toutes les matières étrables au statu quo mondial de la société de construction, laquelle blotterait la probabilité d'une rénovation qui serait pourtant comparable à la grande époque découverte esthétique du 1er tiers du 20e siècle. C'est l'abriture à contacter de The Greatness, de plus à 80. D'autre part, comme on l'a vu, on l'attelait les liens des parentés entre avant-garde esthétique et avant-garde du capital, établit sur la convergence des frontiers entre un modèle artistique et la standardisation du ciel qui guise vraiment en cause du capitalisme. C'est plutôt la position de quelqu'un comme un affreux en débris. La question donc est de savoir si le modernisme ne serait profiter davantage une culture affirmative dans le sens du capital, une culture d'opposition, faire des lances entre la belle société et la mission de l'éducation de l'ancienne. Et c'est à dire qu'il s'agirait d'une sorte de culture d'opposition qui est vraiment réelle. Pour la facilité, avec la crise des marchandises et l'institutionnalité, qui, effectivement, il s'est avec la crise de rébelles, les entrées, hyponie et insensibilité, choc et rouvance. Il s'amplie parfaitement avec le consommérisme, puisqu'on lui a des apportes sanguilaires, avec un antinormativisme qui débute à l'or, l'étonisme érigé en dogme, ou un expérimentalisme qui fait plus de toute expérience d'ingéniement. Puis 20 après 60, il se passe à la désublimation répressive. Il y a l'anti-intellectualisme qui est limité à l'expérience dans la Nouvelle-Gauche, tout à l'heure. Quelqu'un comme Marius s'est demandé si l'audenisme restait une possibilité actuelle, c'est possible où cela avait déjà atteint un problème de non-pour, c'est une douleur et des éclipses de ces dimensions d'aliénation, de la négation et de la contradiction en forme. On n'a plus qu'un jeu sonore, un jeu long-pied qui prend psy et sans vision, un choc qui ne choque plus, ou un coup d'épée qui prend l'eau. Ce sont les termes de Marius. Comme il s'aime à Schwartz, selon la manière d'entreprise, la fusion de la technologie et l'abolition de la frontière entre les genres. Les ambitions qui sont au cœur de l'âge et de Schwartz, par exemple, le pratiqueur souvent lui-même, peuvent avoir une forte dimension intégrative aussi. la différence, pourtant, de la culture postmoderniste qui soudra allégalement, joyeusement, cette propre conquête, un développement coextensif à la banalité de l'existence marginalisée. L'un des principaux traits du modernisme est justement le développement des stratégies pour résister au ravage de la marchandisation entre la vie sociale et la culture de manière générale. les œuvres modernes en ce titre pour cette raison constamment contradiction avec la structure matérielle. Dans cette tension précisément existe, pour la plupart, de la beauté. Une partie de la beauté non-évidente permettant de faire une tentative critique sur ce type d'enfant et l'immigration du pays. C'est ce qui peut-être, je pense, pourquoi je n'ai jamais que et son infinité des positions modernes mais environnementales n'hésitent à accepter la tête d'une absorption sans reste des expériences modernistes par modernisation sans sa calibrance. L'attaque des avant-garde historique à part comment l'institution est liée à la crise générale de l'ordre bourgeois d'une perspective radicalement démocratique des nationalistes ouvertes par les processus industriels. Tout comme les actes entrepris par l'économie de 19e siècle, les images conçues par les artistes modernistes réunissent universel et universel 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 des artistes de la société de la société rationnelle libérées les entrailles de l'entreprise bourgeois du moment du modernisme jusqu'à lui où les positions et les langages de l'individualisme bourgeois exposés des expériences systémiques traditionnelles étaient devenues soutenables démentis au sein du capitalisme lui-même dont le processus productif était particulièrement socialisé. La crise de l'art ouratique référant quelque sorte la crise de l'asthl de la propriété privée y annonçait le socialisme comme une virtualité des raisons. Cela, son choix donnait occasion à une impulsion politique libérée de quelqu'un particulariste et de force productive de la société. Conscientement, les expériences sont des mythes le plus significatif s'ouvrir dans cette constellation entre l'espace et l'existence et la prémence du vécu. Dans la littérature en particulier une constellation des personnages qui ne s'encarnent pas dans les coordonnées ou réalistes classiques encore moins dans les formes dégradées et prévenues toujours dans les sous-produits de la culture classique. Dans les personnages des types des accords des accords monomaniaques hystériques loufants souffrants tiradés par des riserances à la recherche de son perdu chevauchent les normes de marines une résistance sans espoir dans la poursuite de l'excès qui brille la normalité et suspendre la vigilance de la nature. Cette dénonciation de la vie mutilée qui offre des œuvres du modernisme est par la même la promesse d'une existence non malinée. Et encore, la conception que l'on trouve chère d'une voie moderne et projet pour la généralisation de la culture des gens ont-elles perdu du sens de se décompter du fait de la routinisation des techniques qui détruisent modernisme notamment dans le domaine de la mode du design et de la publicité. Dans un essai de Genève sur Karkar je veux asserter l'attention sur la frontière ténue de beaucoup de chanteurs modernistes entre la poésie de l'alienation d'art qui révèle la condition de l'être qui vit et poésie aliénée à quel moment son objectif qui vit un langage plein par la voie de l'empissante. Une proposition de poésie d'alienation poésie à l'idée dans beaucoup d'œuvres d'un point d'un point de ces deux dimensions. Dans une polémique contre les concrétistes brésiliens, déjeuner, de Paul Émilie s'enommer, un 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 entre la liberté d'esprit d'un homme faim, d'une part et d'autre part l'extrême étroitesse d'une matière dans laquelle cette liberté s'échappe de l'uniforme. Trois trèmes, l'attention de nous désaliénée passe dans ce livre, d'abord le livre, par une alliance programmatique avec toutes les formes d'aliénation, par des manières que l'aliénation soit subordonnée à un joueur intellectuel qui accompagne sa compréhension et son possible dépassement. L'exemple au contraire de Schwartz, c'est la fascination qui conduit à moitié de l'art moderne assez complète dans l'aliénation qu'il signale, au point de finalement la doublée. Celle-là, Ansar et Sylvain, selon Schwartz, sont actuellement littéraires, par la qualité littéraire du livre de Paul Levy. À l'heure, est-il, où l'expérimentalisme politique et technique semble relativement domestiqué et récupéré, c'est dans l'esprit critique en tant que taille qu'il se réfugie de la véritable modernité ? Abonçablement, même reposé sur un centre de conventionnalisme formé. quoi qu'il n'y a pas de réformes plutôt traditionnelles, la prose est extrêmement fluide de bord de l'article, dont les travails des déconventionnalisations et les travails des arrêtements de montage, et la présence profondément fade à ces modèles, constituant, je les cite, un résultat d'avant-garde. En tout cas, un bel exemple est réenvention du modernisme à travers la complexité du présent. Celle-là, c'est une chose qui ne suffit plus aux définitions substantielles de ce qu'est l'avant-garde, d'accentuer les compétences de la transformation, laquelle existe aujourd'hui, d'une manière considératrice un peu partout. Cela ne signifie pas que, pour autant, l'idée d'avant-garde elle-même était du tout à son sens, mais seulement que cette situation est, bien entendu, beaucoup plus difficile. Cela ne signifie pas non plus que toute tentative de donner une conséquence à l'univers modernisme, dont des circonstances modifiées sont d'office voués à l'échec. La rétention qu'Adorno avait diagnostiquée dans les œuvres de la Neuro-Programma musicale, elle s'explique pas seulement l'échec qui manonge du matériau artistique, mais, selon le philosophe lui-même, la disparition de la part d'utopie, l'insatiabilité à l'égard de ce qu'il est, quelque chose qui élève finalement des qualités personnelles de l'artiste avant-garde. Je crois que c'est dénoté chez Paul Emilio, mais qu'il voit l'œuvre également avec un succès chez le modernisme brésilien, chez un critique comme Antonio Cundin, à savoir une activité critique élargique, une ampleur intellectuelle extraordinaire, et une forte diversité des raisons. Je dirais donc pour conclure qu'il y a des structures de l'organisme en crise, des beaux jours franches, modernistes, tant que plus souvent de ça, d'ailleurs, de l'organisation moderniste. Ce n'est pas simplement à cause de la récupération marchande des stratégies de l'échec de l'organisme. Et cela, il y a bien entendu quelque chose. En tout, parce que l'ensemble d'une légitime post-moderne s'accommoderait plus le simple état d'effet, dont le moderniste, en ce qui est un philosophe aujourd'hui, voulait prendre la présenteur, mobilisant la raison qu'il y a l'heure. Je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous 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 remercie. pour continuer. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.